Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait il y a quelques jours un dossier spécial sur mes 3 plus grosses casseroles. Je vous ai dit en toute honnêteté, voilà, les projets sur lesquels je m'étais complètement loupé. Pour rééquilibrer tout ça, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un petit retour en arrière sur mes 3 plus gros coûts. Quand je parle de gros coûts, ce sont des dossiers qui, globalement, ont fait x100. Donc je passe énormément de temps à travailler sur beaucoup, beaucoup de dossiers. Je passe beaucoup de temps sur ce secteur-là pour, je l'espère, que dans le prochain cycle, prochain bull market, on se retrouve au moins avec quelques dossiers comme ça qui potentiellement peuvent faire des x100. Je voulais retracer un peu ça, retour en arrière, et je vous propose mes 3 plus gros coûts que j'ai fait au précédent cycle. Je suis arrivé il y a un peu moins de 4 ans, c'était l'été 2019, et petit à petit, comme beaucoup, j'ai investi dans du Bitcoin, de l'Ethereum. Et après, je suis allé au-delà, et j'ai fait des choix. Certains se sont révélés foireux, les tokens valent 0 aujourd'hui. Et certains, j'ai eu de la chance, j'ai eu aussi des x100, je vous raconte ça. Le numéro 3, c'est Chili's. Chili's, c'est très très particulier, parce que depuis 2 ans, il est dans un triangle maléfique, et j'espère qu'il en sortira. Chili's, j'ai eu la chance d'être là au bon moment, tout simplement. Vraiment, aucun mérite. À un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais sur le marché, à un moment donné, il ne valait même pas 1 centime. Ça veut dire qu'il valait 0,3, 0,4 centime, des choses comme ça. Donc par rapport vraiment au plus bas, il a fait x300, x400. Moi, je n'en ai pas pris beaucoup à l'époque. Honnêtement, j'ai dû en prendre pour 200, 300 euros. Et en plus, je l'ai fait en 2 fois, je pense, comme d'habitude. En 2 fois ou en 3 fois, j'ai dû prendre 300 euros. Un cours autour de juillet. Donc je pense que je l'ai payé plusieurs centimes, plutôt 2 centimes. Et le cours, il a complètement explosé. Il a fait x100. Malheureusement, et c'est ça aussi l'expérience pour le prochain bullrun. Malheureusement, j'ai vendu, comme d'habitude, vous le savez. On se dit souvent, ça explose. Je vends 50% de ma ligne. Et bien, parfois, je ne suis pas d'accord. Parfois, il faut vendre 100% de sa ligne. J'ai vendu 50% de ma ligne et c'était exceptionnel. Je me suis vraiment gavé. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Maintenant, je pense que l'erreur, c'est que parfois, il ne faut pas faire de demi-mesure. Quand on vend, on vend. Et vous verrez, dans le prochain bullrun, je vendrai des positions de manière très tranchée. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut avoir des positions tranchées. Quand on reste au milieu du guet, c'est comme quand on achète. Des fois, il faut acheter massivement. Quand on sent vraiment que c'est le bon moment, que les indicateurs sont là. Quand ça a énormément chuté en particulier. Donc, ça a été une très très belle histoire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai gardé 50% de mon paquet. Et en plus, j'en ai énormément acheté encore l'année dernière. A chaque fois qu'on s'est retrouvé sous les 11 centimes, j'en ai acheté. Si le token va sous les 11 centimes, je rachèterai. Et là, je garde espoir à horizon juin. Pour que potentiellement, parce qu'on est dans un triangle et on reprend la base. Potentiellement, on ne sait jamais. On fera même mieux que ce cours-là. Et donc, les 50% que j'ai gardé là, peut-être que je les vendrai plus cher bientôt. J'aurais attendu plus de deux ans par contre pour les vendre. Donc, ça a été un énorme succès. C'est dans le sport, dans le foot, en plus. Donc, j'ai tout de suite été fan de ce token-là. Ça a énormément payé. Et depuis, vous voyez que deux ans de souffrance quand même. Et on espère que les deux prochaines années, ça sera des trucs comme ça. Ensuite, le numéro 2, c'est un token que vous connaissez bien. Et en fait, moi, le truc, c'est que je suis, et j'ai toujours été, énormément été attiré par l'Asie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BNB, quand je suis arrivé, honnêtement, il y avait des gros doutes. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de doutes sur CZ et sur Binance. Ils se font beaucoup attaquer aux Etats-Unis en particulier. Je me souviens qu'en 99-2000, ça n'avait rien à voir. Donc après, bien évidemment, ça a tellement explosé au niveau du business. C'est devenu le numéro 1 qu'à un moment donné, les gens ont ouvert les yeux. Et ça, c'est quand les gens ont ouvert les yeux sur le potentiel et sur la puissance de ce que faisait CZ avec Binance. Mais pendant très longtemps, ça avait jété. Regardez, 20 mai en 2019, vraiment, ça cotait des trucs autour de l'euro, autour du dollar, de 2 dollars à peu près. Et c'est assez dingue parce que par rapport au plus bas, ça a même fait des choses complètement fous. Ça a fait x500, x700, x800 par rapport au plus bas. Moi, je n'ai pas acheté là, j'ai acheté plutôt en 2020. Et donc, j'ai dû acheter autour de 10 et 20 dollars à l'époque. Pareil, je n'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris pareil pour 200, 300 euros en plusieurs fois. Mais cet argent-là... Et là, par contre, à la différence de Chili's, j'ai beaucoup plus vendu. J'ai vendu une grosse partie d'ici, j'ai réussi à vendre une deuxième partie d'ici. Alors que Chili's, finalement, il n'y a pas eu de deuxième repump plus haut. Un peu comme on a eu sur le Bitcoin. On a eu cette deuxième occasion de vendre encore sur Binance. Et j'ai bien pu vendre à l'époque. Et ça a été un succès énorme. Je me souviens, ça a été complètement dingue quand ça a explosé en 2021. Parce que vraiment, ça valait quelques dollars. Et de passer de quelques dollars à presque 1000 dollars, je pense qu'il y a très peu de tokens qui font ça dans leur histoire. Et enfin, le tout dernier. Pareil. Tout de suite, il était attiré par ce projet Polygon Matic. C'est le numéro 1. C'est celui où, pareil, des centaines d'euros. Sur lesquels, vous faites des fois 100. Ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros. Et celui-ci, je suis encore énormément chargé dessus. Parce que je pense que son histoire, elle n'est pas finie. Binance, moi, je pense que tout simplement, dans le cadre du prochain bullrun, ça ira exploser des 1000 dollars. Chilis, je pense qu'un minimum, on retrouvera un jour les 1 dollar. Et après, quand ça va exploser les plus hauts, on ne sait pas où ça peut aller, 1,5, 2 et ainsi de suite. Mais il faut déjà aller taper les anciens plus hauts. Binance, pour moi, ça ira au-dessus des 1000 dollars. Donc c'est aussi un investissement intéressant. Et pour moi, Polygon Matic, ça ira largement exploser. Pour moi, Polygon Matic fera partie du top 3. C'est une très très grosse position dans mon portefeuille depuis toujours. Bah, depuis le début, pratiquement juste après Bitcoin, Ethereum, j'ai dû prendre Chilis et du Polygon Matic. Et ça a été mon plus gros succès. Et c'est très important parce qu'il faut être honnête, on a toujours des cadavres. Mais grosso modo, si vous voulez faire même des x10, des x20 sur votre portefeuille, il faudra absolument que vous ayez une ou deux ou trois cryptos de ce type-là. parce qu'elle transforme complètement votre portefeuille et elle vous permet vraiment de faire de la performance. Donc l'objectif des prochains mois, jusqu'au prochain halving, c'est d'essayer de bien dénicher des alcanes sympathiques qui potentiellement, dans le cadre du prochain bullrun, vont exploser. C'est tout simplement l'objectif de cette chaîne. C'est de trouver des grosses pépites et de les partager tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada